Qu'est-ce que je vais vous parler de la dystrophie musculaire ? Donc les maladies neuromusculaires, pour resituer un petit peu la question, ce sont les maladies de l'unité motrice, qui vont comporter les maladies de motoneurones, de la jonction neuromusculaire et du muscle squelettique. Le muscle squelettique, c'est les myopathies bien sûr. Et donc ces myopathies, on va avoir schématiquement deux grands types de myopathies. On a les myopathies acquises et les myopathies non acquises. Les myopathies acquises, ce sont des maladies inflammatoires, auto-immunes, toxiques. C'est des maladies qu'on voit principalement chez adultes, mais il y en a chez l'enfant aussi, bien sûr. Ce sont des maladies qui surviennent chez quelqu'un, un individu qui a un muscle qui est normal au départ. On attrape une maladie, comme on dit communément. Et puis la progression habituellement rapide, et c'est souvent des maladies qu'on arrive à traiter. Pas toujours, mais en général on les traite. A l'inverse, les maladies non acquises, c'est des maladies plutôt de l'enfant ou du jeune adulte, qui sont des maladies génétiquement déterminées pour beaucoup, qui ont une progression lente, inéluctable et qui ne sont pas traitables, sauf des compensations du handicap, c'est-à-dire des palliatifs. Et donc dans ces maladies non acquises, on a le cas des dystrophies musculaires, que je vais détailler un petit peu après. Mais ce que je pense utile, c'est de remettre un petit focus sur le tissu musculaire. Donc ça c'est une figure que j'ai piquée dans un article de Sharagim Tashback. Donc elle est un peu psychédélique comme image, mais néanmoins fort intéressante. Pourquoi elle est intéressante ? Alors je crois qu'il y a un petit pointeur, parce qu'on va voir en fait tous les éléments qui vont intervenir dans les maladies musculaires. Alors vous avez le, en tout honneur pour la cellule musculaire, c'est la myofibre, la cellule musculaire striée-squelettique, qui est une très 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 grande cellule, puisque ça peut faire jusqu'à 10 cm de long, qui est une cellule multinucléée, post-mythotique, contractile. Et elle est associée à une autre cellule du lignage myogénique, qui sont les cellules satellites, enfin une, c'est pas vrai, elle est associée à plusieurs cellules satellites, qui sont des progéniteurs. Et le troisième partenaire dans le musc qui est important, c'est l'interstitium, avec ce tissu conjonctif qui est situé entre les myocytes, et qui va contenir différents types cellulaires d'importance, des fibroblastes, bien sûr, mais surtout des macrophages, des capillaires, avec des cellules endothéliales, des péricides, etc. Alors, un point qui est très très important, c'est une particularité de la cellule musculaire squelettique, qui est que c'est la seule cellule de l'organisme qui est capable d'avoir une nécrose segmentaire et focale, et d'en régénérer complètement. Cette cellule qui est très très longue, vous pouvez la nécroser, la détruire sur une petite zone. Alors ça, ça arrive par exemple quand il y a une attaque par une cellule inflammatoire, ou quand il y a quelque chose qui va faire craquer la cellule, un exercice physique trop important. Et cette cellule, elle va pouvoir se réparer par l'action conjointe des cellules satellites, des progéniteurs qui vont s'activer, proliférer, se différencier, reconstituer la continuité de la cellule, mais ça va nécessiter l'aide de macrophages, qui vont être des cellules support de cette régénération. Et ce processus est très intéressant parce qu'on peut avoir une restitution ad integrum de la fonction musculaire. Quand vous faites comme ça une rupture de continuité dans la cellule musculaire, eh bien elle perd toute sa fonction contractile, c'est-à-dire qu'elle est inopérante. Dès que vous l'avez reconstituée, elle va retrouver sa propriété contractile. Alors, quand on regarde la régénération post-lésionnelle, donc on a un processus d'activation et de différenciation des cellules satellites qui correspond en fait à la réécriture d'un programme de différenciation myogénique tel qu'il a pu exister, à quelques différences près bien sûr, au cours du développement. Et donc ces cellules myogéniques vont comme ça fusionner et refaire la continuité myocitaire, mais elles ne le font que s'il y a des macrophages. Et la particularité, c'est que ces macrophages, ils vont avoir des phénotypes différents. Au début, ils sont de type inflammatoire. C'est des dénominations un peu simplistes, mais qui sont néanmoins appropriées, les fameux macrophages d'IM1. Et ils vont avoir un effet promoteur sur la prolifération des progéniteurs. Et puis après, et notamment en ingurgitant les débris de la cellule musculaire, ils vont se transformer en ce qu'on appelle des macrophages alternes, ou M2, ou anti-inflammatoires, avec un profil secrétoire différent. Et là, ils vont avoir un effet promoteur sur la différenciation. Et donc cette cinétique d'activation des macrophages et la présence de macrophages sont des éléments indispensables à la régénération. Mais le problème, c'est que le macrophage M2, c'est aussi une molécule, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais qui se crée du TGF-bêta, c'est-à-dire que ça va favoriser la production de collagène par les fibroblastes. Et si cette opération de nécrose-régénération survient trop souvent, on va voir apparaître une fibrose. Et la fibrose dans le tissu musculaire, c'est absolument délétère. Alors, la dystrophie musculaire, c'est des maladies génétiques, c'est le prototype de la myopathie génétique, avec des mutations qui vont concerner des gènes codants pour des protéines de structure du myocyte. Alors, les symptômes, schématiquement, ils vont être très souvent à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir un déficit moteur, on va avoir une atrophie du tissu musculaire, parfois une pseudo-hypertrophie, c'est-à-dire le remplacement du muscle par du tissu adipeux qui donne une augmentation de taille, et puis un handicap, une disability, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment la perte de la marche et puis éventuellement une détresse respiratoire. Et quand on regarde ce qui se passe dans le muscle, on va avoir une nécrose des myocytes avec une régénération, une atrophie ronde des myocytes et une fibrose. Et ça, c'est les éléments qui sont à peu près constants. Alors, le prototype, vous la connaissez certainement, c'est la myopathie de Duchesne, la myopathie emblématique de l'AFM, de ces petits garçons qui sont très lourdement handicapés, qui est donc une maladie du garçon qu'il reçoit par sa mère, puisque c'est lié au chromosome X. Alors, je vais une petite vidéo, mais je ne crois pas qu'elle marche. Donc, il n'a pas l'air de marcher, très bien. En tout cas, ça se manifeste par un déficit poteur. Et puis, ça, c'est une vieille illustration assez ancienne, mais qui montre très bien ce processus dystrophique au niveau du tissu musculaire qu'on retrouve, en fait, dans toutes les dystrophies musculaires. Alors, moi, je vais vous parler d'un patient qui a une histoire différente. C'est un garçon, vous voyez, qui a 24 ans. Ses problèmes, ils ont commencé à l'âge de 21. Ce garçon, il est manutentionnaire. Il fait du football pour se distraire. Il a remarqué qu'il avait une faiblesse musculaire dans les jambes quand il jouait au foot. Et puis, les difficultés se sont majorées. Il a eu du mal à courir, à monter les escaliers. Et finalement, il a fini par être référé sur notre centre neuromusculaire. Et on a constaté à l'examen clinique qu'il avait une atrophie des cuisses qui n'étaient pas très importantes, mais surtout des mollets. Il y avait des tout petits mollets de coque et ils ne pouvaient pas marcher sur les orteils. Et qu'on ne peut pas marcher sur les orteils, en général, c'est que les triceps sur eux, les gastrocnémiens, sont déficitaires. Et puis, son médecin lui avait fait doser ce qu'on appelle les CK, les CPK, les enzymes musculaires. Et là, ils étaient très élevés. Enormais, enfin, une élévation considérable puisque vous voyez 11 000, alors que la norme, c'est en dessous de 200, donc des niveaux très élevés. Et donc, tout ça nous a conduit à réaliser assez rapidement une biopsie du muscle gastrocnémien, donc au niveau du mollet. Et on va voir les choses suivantes. On va voir, vous voyez, des fibres nécrotiques. Ça, c'est une nécrose aiguë. Puis on a d'autres, une myophagocytose. On a des fibres, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, des fibres basophiles de régénération. Et puis, on va voir des petites fibres, une atrophie myocytaire. Et puis, vous voyez, de la fibrose qui s'installe. Et alors, un élément intéressant, quand on regarde ces lésions des cellules musculaires, on va voir ce processus, ces lésions de nécrose, eh bien, on va voir des lésions d'âge différent. On a une nécrose aiguë. Là, vous voyez, c'est quand on commence à voir les macrophages qui viennent éliminer les débris, l'activation des cellules satélites et les macrophages, la petite fibre basophile de régénération, ça, c'est un petit myotube qui vient de se reformer. Et puis, une fibre qui a été régénérée, mais qui garde un noyau central. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le muscle du patient, quand on a fait la biopsie, eh bien, on avait des lésions d'âge différent, ce qui indique qu'on a un processus qui se déroule et qui progresse. Et puis, il avait une autre particularité. On a maintenant, en pathologie musculaire, la chance d'avoir beaucoup de façons de rechercher des déficits. On a des protéines, des expressions, comme la dystrophine, par exemple. On a toute une gamme de protéines qu'on peut tester. Et chez lui, on a recherché toutes ces protéines, mais notamment la dysphérline, et qui était complètement difficile. Donc, vous voyez, ça, c'est un témoin. Il se trouve que c'est un enfant qui avait un Duchenne, d'ailleurs, qui est le témoin. Et vous voyez l'expression de cette protéine à la membrane. Et c'est ce qu'on aurait dû voir chez lui. Et là, c'est complètement blanc. Alors, je vous dis ça, bien sûr, quand on a une lame comme ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on refait la coloration pour être sûr qu'on n'avait pas un problème technique. Mais en l'espèce, ce n'était pas un problème technique. Donc, notre garçon, il a, vous voyez, la nécrose et la régénération myocitaire, un peu d'atrophie, et puis un petit peu de fibrose. Il a un processus de dystrophie musculaire débutant. Il a un déficit en dysphérline. Et donc, on va faire une analyse du gène de la dysphérline. On va trouver deux mutations différentes. C'est évidemment parce que c'est une maladie qui est récessive. Donc, il faut hériter d'une mutation de chacun de ses parents. Donc, il a deux mutations différentes. Quand on trouve la même mutation, enfin, quand on trouve une seule mutation, c'est en général qu'il s'agit de parents consanguins, qui est une situation qui n'est pas rare, notamment chez des patients, par exemple, qui viennent du Maghreb où il y a beaucoup de consanguinité. Et donc, on fait le diagnostic de dysphérlinopathie. C'est donc cette forme particulière de dystrophie musculaire qui est associée à un déficit en dysphérline. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le profil de cette maladie. Parce que cette maladie est très intrigante. Parce qu'en fait, les patients avec les mêmes mutations vont pouvoir se présenter avec des phénotypes différents. Il n'y a pas de corrélation entre le génotype et le phénotype, comme on dit en médecine. Ça peut être simplement des patients qui ont une élévation isolée des enzymes musculaires. En fait, ils l'ont tous. L'élévation isolée des enzymes musculaires, c'est avant que n'apparaissent les symptômes. Et puis, ils vont avoir deux modalités d'évolution. Il y a des gens qui vont faire une atteinte proximale. C'est ce qu'on appelle LGMD. Ça veut dire LGMD muscle dystrophy, c'est-à-dire une dystrophie des ceintures. Et donc là, c'est une atteinte proximale. C'est plutôt au niveau des cuisses et du bassin que va être la faiblesse. L'autre phénotype, c'est le phénotype distal. C'est celui de notre garçon. C'est-à-dire ce qu'on appelle la myopathie de Miyoshi, parce que c'est M. Miyoshi qui l'a décrit le premier. C'est un monsieur japonais, comme M. Kawasaki, du reste. Et là, on a une atteinte distale. Vous voyez, c'est ce que j'ai représenté ici. C'est les mollets qui vont être atteints en premier. Puis il y a des patients qui ont une forme d'emblée proximale et distale. Mais finalement, c'est la même maladie parce qu'il y a un continuum entre les différents phénotypes. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi certains patients font une atteinte proximale dont une atteinte distale. Alors pour essayer de comprendre, il faut aller au niveau de la molécule. La dysphérline, c'est une molécule très intéressante. C'est une grosse protéine, enfin aussi assez grosse quand même, assez grosse, qui est membranaire. En fait, elle a surtout un grand domaine intracellulaire puis un petit domaine transmembranaire. Et cette molécule a différentes fonctions. Mais la première qui a été identifiée et qui est probablement l'une des plus importantes, c'est la réparation membranaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la membrane plasmique de la cellule musculaire, elle va craquer parce qu'on la sollicite tout le temps. On fait des contractions en permanence. Et donc, on va avoir des petites déchirures. Et bien, comme on dit dans ces cas-là, la nature est bien faite. On a prévu les rustines. Ce sont des petites vésicules de membrane, donc des petites boules de membrane plasmique qui sont sous la membrane. Et dès qu'il y a une rupture, hop, on va envoyer, plouf, une petite rustine pour boucher la déchirure. Et donc, c'est la dysphérline qui est la molécule qui va servir, comme on dit, au ducking de cette vésicule. Et donc, vous voyez, c'est très important parce que ça sert à réparer la membrane plasmique du myocyte. Et donc, quand on manque, quand on a un déficit en dysphérline, ce qu'on va voir, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on voit des ruptures de membrane plasmique. Ça, c'est de la microscopie électronique. On voit ces trous dans la membrane. Et c'est très important. Et si on veut s'en convaincre, on fait l'expérience suivante. On part d'une souris qui est déficiente en dysphérline, la souris Blagie, qui est un modèle qu'on aime beaucoup au laboratoire. On fait, on isole une fibre musculaire, une cellule musculaire. Et puis, on va la mettre dans un bain de FM143 qui est une substance qui a la particularité de devenir fluorescente au contact du milieu intracellulaire. Et on se met sous un microscope confocal. On tire au laser dans la membrane. On fait un trou. et normalement, on voit apparaître une fluorescence qui est très brève parce que la membrane se recèle immédiatement, normalement. Et quand il y a un déficit en dysphérline, on va voir ça, si ça marche. Et ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Attendez, il faut que je le fasse ici. voilà. Vous voyez ? Hop ! Et là, ça persiste. Et vous avez la fluorescence qui diffuse dans toute la cellule. C'est-à-dire que le trou, il reste. Et donc, l'intensité de la fluorescence est inversement proportionnelle à la capacité de la membrane à réparer ces trous. Et donc, comme ça, on peut monitorer. Et c'était très intéressant parce qu'Elisabeth Richard, qui travaille beaucoup sur le sujet, avait utilisé cette technique pour justement valider des stratégies de thérapie génique chez la souris. Et donc, on s'est aperçu qu'on pouvait très bien réparer la membrane plasmique, c'est-à-dire faire insérer un transgène qui permet la réparation, mais que pour autant, on n'améliorait pas forcément la myopathie chez la souris. Donc, la fonction de la dysphérline est toujours un peu plus complexe que ce qu'on pense. Alors, ça explique un phénomène, ces lésions membranaires qui ne sont pas réparées, eh bien, qui est une fuite du contenu, c'est-à-dire des enzymes musculaires, donc c'est pour ça que les patients se promènent avec des taux de CPK très élevés. Et puis, l'accumulation, ça fait qu'à un moment, le myocyte va nécroser parce qu'il ne supporte pas d'avoir des déchirures partout. Et c'est la nécrose myocytaire qu'on observe. Alors, il y a d'autres éléments dans cette maladie qui sont quand même bizarres. Un premier point, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une forte proportion, 55% des patients qui étaient des sportifs de haut niveau ou qui avaient un travail physiquement exigeant avant l'apparition des symptômes. Et donc, ça, c'est intriguant. Il y a même des... Pour vous dire que les médecins sont parfois pas très malins, c'est qu'il y a des gens qui ont dit « ça doit améliorer la force musculaire de manquer de dissuader. » Totalement idiot. Enfin, bon, ça, c'est été proposé. En fait, il faut quand même... C'est quand même un trait particulier qui doit intriguer. Et puis, il y avait un autre élément, c'est qu'on a une cinétique qui n'est pas linéaire. Je vous ai dit en introduction que les maladies génétiques, habituellement, elles évoluaient d'une manière... Alors, c'est plus ou moins vrai, mais d'une manière très progressive et qu'on voit quand on regarde les courbes d'évolution des patients au fil des ans avec les tests musculaires, on voit malheureusement qu'ils perdent progressivement leur capacité. Dans les patients dysphérinopathiques, c'est tout à fait différent. Ils vont très bien jusqu'à l'âge, vous voyez, de 20 ans, comme notre gars. Ils mènent une vie complètement normale. Puis à un moment, ils vont déclencher des symptômes et là, ils évoluent très vite. Et parfois, en quelques années, ils se retrouvent au fauteuil roulant. Tant et si bien qu'on les a souvent pris pour des myopathies inflammatoires et qu'on les a traités comme telles. Et donc, ces éléments-là, ça nous a quand même fort intrigués et ça fait poser la question du rôle de l'exercice physique dans le déterminisme de la maladie. Alors, l'exercice physique, c'est quelque chose de plus complexe qu'on ne pense. Et notamment, je vais vous présenter de manière un peu simplifiée, mais on va dire qu'il y a schématiquement deux types d'exercices physiques. Il y a les contraintes concentriques et les contraintes excentriques. La contrainte concentrique, c'est quand vous allez raccourcir le muscle que vous contractez. C'est ce à quoi on pense qu'on pense contraction musculaire, c'est ce qu'on fait quand on va dans une piscine et qu'on nage. Et puis, l'excentrique, on le fait très souvent, ça va paraître complètement idiot, c'est-à-dire qu'on contracte un muscle qu'on étire. Mais en fait, vous le faites tout le temps. quand vous descendez un escalier, vous allez contracter vos quadriceps en fin de mouvement pour protéger vos rotules. Donc, on le fait en permanence. Et si vous allez à la cathédrale de Strasbourg, que vous montez dans le clocher 365 marches, que vous redescendez, eh bien, vous verrez que le lendemain, vous aurez mal aux cuisses. c'est parce qu'il y aura eu des lésions membranaires nombreuses sur les rhabdomyocytes de vos quadriceps. C'est aussi ce que vous faites quand, par exemple, vous ramenez une caisse de chablis à la maison et que vous allez la poser sur la table. Vous ne l'achetez pas brutalement, enfin, vous pouvez le faire, bien sûr, mais en général, on ne le fait pas et on amortit. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc, vous déposez et vous contractez vos biceps tout en l'hésitant. C'est ce que vous faites quand vous allez faire de la musculation. Évidemment, c'est comme ça qu'on fait de la gonflette et c'est assez efficace pour activer la production de tissus musculaires. Donc, ça va faire des lésions membranaires et cet exercice excentrique est très délétère pour la membrane plasmique du rhabdomyocyte mais évidemment, ça guérit très bien chez nous. Alors, pour étudier ça, on prend un modèle murin. C'est l'approche classique qu'on fait en médecine souvent. On commence et on a des modèles. Le modèle de la souris Blagie, c'est un joli modèle parce qu'il reproduit assez bien la dystrophie musculaire qu'on observe chez les patients avec un déficit en dysferline. Et notamment, un point qui est très intéressant, c'est qu'on a une sélectivité de l'atteinte musculaire et qu'on a des muscles qui sont très peu atteints, triceps, biceps, et d'autres qui sont beaucoup plus atteints, les ischios jambiers et cadricettes. Donc là, on retrouve un profil qui correspond bien à ce qu'on observe chez les patients. Alors, on va les soumettre à des exercices, nos souris. Et par exemple, on peut, allez, celle-là, on va la faire courir. Donc, c'est de la course en descente dans une roue. C'est très excendrique comme exercice. Et puis l'autre, si j'arrive à voir ma petite souris, voilà, oui, ma souris pour la souris. Et là, celle-là, on va la faire nager, vous voyez, dans une piscine où il y a un plan incliné, ce qui fait qu'elle est obligée de nager. Et donc, ça, c'est un exercice qui est tout à fait concentrique. Eh bien, quand on soumet nos souris à cet exercice, ce qu'on va voir, c'est que si vous faites courir vos souris, vous allez augmenter les lésions membranaires. Alors que quand vous les faites nager, vous ne le faites pas du tout. Et la conséquence sur le tissu musculaire, c'est que quand vous faites courir vos souris, vous aggravez la myopathie dans les muscles qui sont concernés par l'exercice, alors que la natation ne modifie pas le degré de lésion musculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez les capacités motrices de nos souris, des tests de force musculaire ou d'activité, eh bien, vous voyez que l'exercice excentrique va détériorer la fonction motrice, alors que quand on les fait nager, eh bien, non seulement on les aggrava, mais même elles vont bénéficier de l'effet d'entraînement et gagner en force. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut, par l'exercice, moduler le phénotype de l'atteinte musculaire et donc probablement que dans cette maladie, c'est le profil d'activité physique qui est un déterminant de l'expression de la maladie et d'autre part qu'on pourrait peut-être utiliser l'exercice pour améliorer les patients. Alors, il y a un autre point qui nous intéresse beaucoup actuellement, je vais être plus rapide, c'est que cette maladie s'associe à une activation intense du complément au niveau musculaire. Alors là, on était un peu étonnés parce que, vous voyez, le complément, le système du complément, c'est vraiment en immunologie, c'est pour l'immunité innée et on voit une activation illégitime qui est liée au fait qu'on ait les lésions membranaires persistantes vont entraîner la libération de tas de molécules à partir du myocyte qui sont ce qu'on appelle les signaux de danger qui vont activer de manière non immunologique la voie du complément. Eh bien, le problème, c'est que le complément, quand ça s'active, ça aboutit à la formation d'un port transmembranaire et que ce port peut être très délétère pour la cellule. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que c'est un phénomène qui est potentiellement un phénomène aggravant des lésions myocitaires et qui pourrait contribuer aussi dans le déterminisme de la maladie. et en utilisant des fibres isolées, en modélisant l'attaque du complément, on peut montrer que des fibres, enfin des fibres, des myocytes, c'est un vieux terme, il ne faut pas que je l'emploie, des cellules musculaires qu'on prélève chez une souris, un EDL de souris blagie et qu'on soumet à l'activation du complément in vitro, eh bien, elles vont être plus vulnérables que des myocytes issus de souris normales. Ce qui montre bien qu'on a une vulnérabilité accrue qui est liée au déficit d'andisphérine. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans les approches thérapeutiques, parce que les dystrophies musculaires posent schématiquement deux problèmes. Elles posent le problème du diagnostic de la prévention. Ça, c'est un problème et maintenant, on arrivera probablement de plus en plus vers du diagnostic anténatal, ce qu'on fait déjà dans certaines formes de dystrophies très sévères quand on a un gène connu. Et puis, bien sûr, dans le traitement. Alors, le traitement, c'est les thérapies géniques qui sont toujours sur lesquelles il y a énormément de personnes qui travaillent, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre et particulièrement dans le cas des dysphérinopathies avec un gène qui est une molécule qui est aussi grosse, un très gros gène, c'est très difficile à réaliser. Et donc, c'est là où il est intéressant de développer des approches thérapeutiques qui sont alternatives, par exemple, des thérapies basées sur l'exercice ou sur la déactivation du complément. Voilà, et donc, je terminerai en remerciant un petit merci à toute l'équipe et puis ici, je ne sais pas s'il y a des chercheurs qui sont présents, mais je recrute un post-doc pour analyser la fonction du complément dans les cellules musculaires. merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada